Et Bastien, on va parler ce matin des trophées Rematch. Absolument, parce que le sport amateur a vécu une année 2020 bien, bien, bien compliquée. Ce qui n'empêche pas la jeune start-up Rematch installée à Bordeaux de nous faire partager le plaisir du sport amateur avec le lancement cette semaine des trophées Rematch. Et pour nous en parler, il y a avec nous Pierre Husson. Bonjour Pierre. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Alors, donc, vous avez décidé de lancer les trophées Rematch, basket, hand, rugby et foot. En quoi cela consiste concrètement ces trophées ? Tu l'as très bien dit, l'année 2020 était une année très particulière pour tout le monde et particulièrement pour le sport et pour le sport amateur. Mais comme tu le sais, chez Rematch, le sport amateur, c'est toute l'année. Et donc, on a décidé en cette fin d'année de faire revivre la crème de la crème, les meilleurs moments, les plus belles vidéos qu'ont pu capturer nos rematcheurs tout au long de la saison. Tu l'as dit, en foot, en basket, en hand et en rugby, avec des systèmes de catégories, un peu comme des awards avec les plus beaux buts, les plus beaux arrêts, les plus beaux essais et les plus beaux paniers. Oui, donc il y a le côté positif. Et puis, il y a le sport amateur dans toute sa splendeur, puisqu'il y a quatre catégories dans chaque discipline. Dans un instant, on va commencer par le foot. On va voir quel a été le but de l'année. Mais d'abord, parce que le foot n'est pas fait uniquement que de beaux gestes. Rematch a pris soin également. On va les voir ensemble de faire une petite sélection des plus belles boulettes que l'on peut trouver sur les terrains de foot amateur. On va voir ça tout de suite ensemble. On va les commenter. Voilà, ce n'est pas toujours facile de jouer. Voilà, alors, attention, parce que des fois, on peut tomber. Voilà. Alors, écoutez bien aussi les commentaires des gens qui sont au bord du terrain. Parce que c'est pas sûr. Donc, on chambre, bien sûr, on a tous essayé. Tous étaient sur un terrain. Et ceux qui critiquent les joueurs à la télé n'ont jamais mis les pieds sur une pouce. Donc voilà, ce n'est pas toujours pareil. On n'a pas tous les mêmes avant-match également. Là, c'est le Ronaldo du district. C'était non, c'est un petit peu raté. Et là, c'était aussi le face-à-face. Que aurais-tu fait à sa place, Bastien ? Tu l'aurais mis très certainement au fond des filets. Il est dans les 6 mètres. Et non, ça finit dans les étoiles. Et donc, les internautes et notre communauté ont eu la possibilité de voter entre les 4 vidéos. Et j'avoue que c'était ma préférée aussi. Et c'est l'action d'Osange qui a remporté les trophées. Et encore une fois, c'est vraiment du chantage. On va revoir l'action, pas au ralenti, mais une deuxième fois parce que c'est toujours un plaisir. Il y a le terrain, il y a le tacle, le geste défensif, le centre au cordeau et la finition comme on les aime. Avec une bien belle sortie du gardien également. Tout ça sur un champ de patates. Alors, aux ans, il faut savoir que c'est dans la creuse. Voilà pour les fails, les erreurs, les boulettes, ce n'est pas facile tous les jours. Ok, surtout, moi, je trouve ça vraiment pas du tout sympa. Non, mais ça fait partie du sport amateur, c'est ça aussi. Alors, regardez, justement, voilà, prof qu'on ne se moque pas du sport amateur. On va voir des belles choses. On va voir de bien belles actions. Et tout de suite, on va les commenter ensemble, Pierre, parce que là, il y a du très, très haut niveau. Comme par exemple, ce tir, on est au quoi, milieu de terrain, là ? À milieu de terrain, exactement, c'est Sonny de Mérignac-Arlac l'année dernière en 1N3. Une frappe qui finit sous la barre. Là, on est au bec. Bordeaux étudiant club chez les U11. Et le cisson acrobatique qui finit sous la barre, là aussi. Donc, c'était le trophée tant attendu. C'était le but de l'année de rematch. Et là, c'est Ali de l'étoile filante qui envoie une frappe surpuissante dans la lucarne. Pour info, il est latéral gauche. Et le quatrième prétendant, c'était aussi une frappe avec des petits flocons de neige. Un petit crochet extérieur et la frappe qu'il envoie téléguidée en plein dans la lucarne. Difficile de choisir. Si j'avais dû choisir moi-même, je ne sais même pas pouquer, j'aurais voté. Mais ce qui est bien, le système de vote, c'est que c'est la communauté qui a choisi. Et oui, la communauté a choisi le but de Plougourvest. Alors, on va revoir le but et je vous dirai après où c'est Plougourvest. Donc, le but, c'est quand même, ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est incroyable. En plus, c'est vraiment le dépassement de rôle, il est latéral gauche. Et il prend la décision, après ce renversement de jeu, d'envoyer une énorme frappe. Et cette vidéo, elle a fait un buzz incroyable cette année sur e-match. Et ça ne m'étonne pas que les... Alors, Plougourvest, pour vous en dire davantage, Raphaël, puisque vous m'avez demandé. Plougourvest, c'est pas loin de Plouvant et de Plougar. C'est en Bretagne. C'est dans le Finistère. Eh ben oui, en Bretagne. Voilà. Oui, oui, c'est ça. On est dans le Finistère. Donc, entre Plouvant et Plougar. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir fait partager ces bien beaux moments. Et nous allons, comme ça, distiller les trophées e-match jusqu'à jeudi, puisqu'on va parler également rugby, hand et basket. Rapidement, avant de se quitter, un petit mot concernant les Girondins de Bordeaux. Ils jouent demain à domicile face à Reims. Et nous allons ce matin, enfin cet après-midi, du côté du Hayan. Donc, vous aurez des nouvelles des Girondins de Bordeaux dans la matinale demain. Et puis, une petite pensée également concernant Gérard Houillet. Il sera inhumé ce matin même sur l'île d'Oléron. Merci beaucoup, Bastien. On se retrouve demain.